bonjour les guiriens et vous qui passez par là merci de m'accueillir pour le tirage donc de l'avant et oui nous sommes le 21 et on va tirer on va voir la petite question que vous m'avez posé j'ai pris un pétard pendant la nuit j'ai mis mes doigts dans une prise de courant et voilà ce qu'il en résulte et encore maintenant c'est retombé voilà alors les amis donc aujourd'hui nous sommes le 21 si je ne m'abuse et et puis et puis puis ça diminue ça diminue 22 23 24 donc ben donc on va voir la petite question que l'on va à laquelle je vais répondre et aujourd'hui j'avais envie d'utiliser des runes puis pourquoi est-ce que je n'utiliserai pas des runes finalement ouais pourquoi pas donc des des charmes donc j'en avais reçu donc de la part de mon ami alexandre des charmes qu'il m'avait offert mais ici ce sont sans doute d'autres que je voulais un peu plus grand voilà et je vais utiliser cette petite planche si donc qu'ils sont si vous voulez sont de petites tasses mais chaque fois il ya l'ordre des des cartes le quart de cartomancie de mademoiselle normand de 1 à 36 un papa papa re il n'y a pas le n'y a pas là le symbole cartomancie tic donc voilà ça c'est la forme d'un grand tirage de façon française puisqu'il y a les quatre quatre cartes en bas donc je vais utiliser le les bel et les charmes correspondant j'en ai pas trouvé vraiment tout ce qui me plaisait mais je vais même pas vous montrer que vous voulez voir donc voilà ce sont mes charmes qui vont que je vais utiliser et que j'en ai plein mais ceci que j'ai trouvé bon il manque une plus grosse pour le livre mais bon façon on fait avec il n'y a pas ça ne changerait qu'il soit petit ou grand mais j'aimerais bien en avoir de la même taille mais voilà donc on va utiliser ça et puis et puis on fera le oui non il faut pas que j'oublie non plus et nous allons utiliser j'avais envie d'utiliser j'avais envie d'utiliser où est ce que je l'ai mis dit donc je sais que je l'ai vu tout à l'heure je me suis dit il faut que j'utilise le 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 trèfle le normand le petit normand de demoiselle lily de la chaîne demoiselle lily je l'ai eu en main on va écouter il est devant mon nez alors là il devant mon ligne et j'ai des lunettes donc voilà on va utiliser cette réflexie pour faire le oui ou le non donc de après votre après après ce petit tirage que nous allons faire on va faire un tirage avec les charmes tout simplement comme ça on va voir un petit peu ce que ça va donner de ce côté là voilà alors qu'elle va être la question ah oui j'avais mis une question je n'y répondrai pas et je vais mettre j'avais mis celle ci à la place donc que souhaites tu avoir avoir pour 2020 recevoir je suppose non avoir recevoir que souhaites tu avoir pour 2020 je vais dire pas en cadeau je vais mes souhaits pour 2020 seront pour moi les souhaits que je n'aime pas de les dire tout en fait ce que sont mes souhaits et les souhaits quand on les quand on les dit tout ou ils n'arrivent pas ou quand ça ça n'arrive pas ça c'est moi qui suis superstitieuse mais j'ai même pas envie de les dire tout mais tout simplement ce que je souhaite c'est que certaines choses se règlent dans ma vie je pourrais les dire sincèrement je m'en fous mais j'ai juste pas envie que ça ne se réalise pas donc mais je sais que ça se réalisera c'est positif c'est vrai c'est positif donc mais bon c'est vrai on dit toujours qu'il faut faire comme si c'était déjà fait ok je me lance c'est la première fois que je vais dévoiler mes mes souhaits en fait j'en ai pas tellement mais j'aime pas non c'est trop risqué j'ai peur en fait c'est tout con c'est juste que tout aille bien pour tout le monde voilà que tout aille bien que tout le monde soit bien qu'on ne manque de rien je ne demande pas sûrement pas de gagner au loto je voudrais juste que mes cheveux poussent un peu mieux j'ai toujours un mot de perruche voilà moi mes souhaits c'est vraiment d'abord évidemment je vais être égoïste je vais penser à ma famille et puis que tout à la limite que tout reste comme ça c'est déjà bien et que tout s'améliore toujours mieux mais en restant correct enfin non on peut demander le max donc oui je voilà c'est ça que je qui est plus important pour moi donc les enfants ma famille la santé les parents toute la famille quoi donc moi c'est ça qui était le plus important et ensuite évidemment tout le monde je souhaiterais que que les personnes toutes les personnes malades puissent guérir je souhaiterais que toutes les personnes tristes deviennent heureuses je souhaiterais que tout le monde soit trouve son trouve son toute chaque marmite trouve son couvercle que je souhaiterais que tout le monde soit gentil que tout le monde soit beau que tout le monde soit qui 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 tout le monde soit voilà qu'il n'y ait plus de misère que tout le monde aide que chacun aide son prochain que chacun respecte qu'on respecte tout le monde qu'on soit qu'on aide voilà qu'on aide si quelqu'un a besoin bon voilà en fait ce que je voudrais c'est un monde un monde parfait et ça ben on ne l'aura pas donc à ma petite mesure ma petite mon petit niveau mini 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 déjà moi je trouve que si on peut faire plaisir à une une personne déjà une c'est déjà bien et mon but ben c'est justement que tout le monde soit bien vraiment mais je vais être honnête si on me dit quels sont tes souhaits pour 2020 ben je vais parler évidemment je vais dire l'abondance totale générale dans tous les sens du terme ça veut dire que nous soyons tous que nous vivions pour ma famille bien évidemment en général quand on fait des souhaits comme ça c'est pas pour sa famille mais aussi pour les autres mais j'ai pas à souhaiter pour tout le monde donc je vais souhaiter pour moi que surtout pas pour moi mais mes proches moi je m'en fous encore mais mes proches que tout voilà que tout aille bien et que tout le monde soit heureux et en bonne santé c'est ça qui compte pour moi voilà et un petit peu de sous pour simplement pouvoir pouvoir aller dormir et vous allez comprendre ce qui parce que je suis passé par là aussi donc aller dormir en disant en sachant dormir et en se demandant pas ok moi est ce que je vais faire demain pour pouvoir payer ma facture ou ce que je vais aller à la boîte aux lettres je n'ai pas la boîte aux lettres aujourd'hui parce que toute façon je vais en avoir que des que des factures et toute façon je sais que je sais pas les payer donc je vais même pas relever mon courrier je sais que vous serez beaucoup à comprendre cela moi je l'ai vécu j'ai été au plus au plus profond du profond et je vous assure qu'on s'en sort on peut s'en sortir quand on veut j'étais je vais vous révéler quelque chose aujourd'hui j'étais tellement bas que je n'avais plus financièrement pas que financièrement j'étais mal je t'avais jamais jamais je souffrais physiquement je souffrais psychologiquement je pleurais en le matin en me levant je pleurais le soir en allant coucher j'avais une vie que je détestais oui pendant 13 ans et je me suis dit un jour je me suis dit bon il faut que ça cesse mais donc ce qui m'a sauvé c'est juste que j'ai pris là vraiment ce qui m'a sauvé c'est ce que j'ai pris là la décision de faire de prendre la décision de divorcer et du coup comme c'est ma maison de dire voilà je veux qu'il s'en aille et il savait pourquoi franchement voilà et et là j'étais en train de me dire comment est ce que je vais faire tout toutes les dettes lui il s'est parti avec 0 0 euros de dette moi j'avais 100 000 euros de tête je vous le dis voilà vous savez et je me suis dit on verra bien sinon je me suicide mais j'avais mes chiens j'avais d'autres chiens à l'époque en plus je me suis dit voilà il faut que je me suicide quel est l'autre solution comme quoi franchement c'est parce que j'ai encore de la famille j'ai pas pensé à tout ça mais c'est vrai qu'on ne m'aurait pas mais voilà moi je me suis dit attends j'ai autant autant d'argent de dettes comment est ce que je vais faire je serais pas payé moi comment je vais faire j'ai une maison je veux pas qu'on prenne ma maison mais qu'est ce que je vais faire d'autre tant pis je me suiciderai j'avais que ça ça je vous le dis parce que je sais c'est pas pour vous alors j'ai vraiment pas besoin qu'on me plaigne ou quoi que ce soit je voulais juste vous le dis parce que je sais qu'il ya des personnes qui sont dans la même situation peut-être même encore pire et que je si j'étais resté avec lui parce que je me suis dit mais purée j'ai 100 000 euros de dettes comment est ce que je vais faire si je me retrouve toute seule mais en fait si je m'étais pas retrouvée toute seule j'aurais eu pas 100 000 euros d'aide j'aurais eu 200 000 euros de dettes donc plus vite il était parti mes dettes les siennes c'est les dettes qu'il a fait les siennes c'était même pas mes dettes mais c'était à mon nom donc tout était à mon nom c'est pas moi qui ai fait les dettes on s'entend bien donc je me suis dit tant pis je vais voir comment je vais faire et si je m'en sors pas je me suicide mais j'avais ma fille j'avais mes chiens c'est con j'avais fait un testament j'avais dit qu'on que mes chiens je les voulais aussi qu'on les euthanasie et que ils partent avec moi ou à ce moment là évidemment j'avais pas oscar mais j'avais encore chanel et j'avais chanel et sushi parce que c'est pas si vieux que ça et je me suis dit voilà il part et puis honnêtement il ya un miracle qui s'est passé et j'étais j'ai vraiment paraître par hasard par hasard il n'y a pas de hasard j'ai envie de vous j'avais de vous raconter tiens vous saurez tous comment j'ai rencontré mon mari actuel donc en fait j'étais tellement mal quand les fichus marie d'or c'est pendant qu'il est foutu d'or c'est le juge je sais pas du tout pourquoi de ma vie je n'ai jamais fait ça mais jamais 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 j'ai jamais rien vendu et il sait que je demande à main à ma filleule devant d'un fauteuil mais pourquoi je ne sais pas du tout un fauteuil de psychologue vous voyez psychanalyse et albon le met et puis à me dire ma reine il ne part pas je vais mettre sur un autre truc ben oui mais donc à ce que je m'en foutais je sais même pas pourquoi j'ai fait ça bon entre temps le fou le foot entre temps oui le fauteuil était en vente et puis je décide de divorcer je dis non il faut qu'il s'en aille donc il a eu il a eu je pense un mois un mois pour partir un mois donc et moi je vois là c'était terminé j'attendais qu'il s'en aille je suis j'ai quitté mon domicile parce que je me dis prends ce que tu veux je m'en fous il a pris donc c'est ce qu'il voulait en parenthèse il dit aujourd'hui qu'il n'a rien pris et que je lui dois encore lui lui donner donc mais bon il a pris quand même soit pour vous dire comment il est encore et donc voilà ma décision était prise et ma fille elle me dit un jour pendant le temps j'étais vraiment mal j'attendais qu'il s'en aille je vis un enfer un enfer un enfer et ben elle me dit ma reine il ya quelqu'un qui va acheter ton fauteuil bon je m'en foutais complètement mon fauteuil et puis à mon avis il n'y a pas de hasard du tout donc la personne je l'écoute mode et ben donnez mon numéro de téléphone qu'est ce que tu veux il faut bien que je me passe si c'est un homme ou une femme je ne savais pas et puis je lui dis ben donnez-moi son numéro de téléphone comme ça on va voir on va voir s'il veut l'acheter il achète je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça jamais je ne le comprendrai jamais et puis la personne je dis c'est qui ça une personne douche un homme une femme c'est un homme qu'elle dit à mon avis c'est un homme parce que c'est un numéro de c'est son adresse mail c'est un homme un bon ben voilà et puis et puis ben il est venu voir le fauteuil en sachant très bien qu'il ne le prendrait pas puisque il voulait un blanc alors que c'était un noir j'ai même dit pourquoi tu veux avoir le fou vous voyez pour rien venir vous voir mon fauteuil puisque toute façon il est il est noir mon fauteuil et puis il est venu et puis voilà fil en aiguille c'était mon bain bouée de sauvetage et puis et puis je crois qu'on me l'a envoyé au moment vraiment où je n'avais plus de l'espoir alors il m'a pas donné 100000 euros pour régler mes dettes mais j'ai eu beaucoup de chance je frissonne j'ai eu beaucoup de chance et j'ai pu régler voilà je paye toujours sa voiture à l'autre là mon ex et qu'est ce que je paye sa voiture et je paye dès ce qu'il a il a une voiture et j'avais fait crédit avec lui évidemment comme une grosse conne mais je pensais qu'il n'allait jamais avoir son crédit parce qu'il l'a eu donc il a revendu la voiture a gardé l'argent et moi je paye le remboursement n'est ce pas puisque lui voilà et soi-disant insolvable alors qu'il travaille mais et je paye encore une facture de 10000 euros de électricité qu'il n'a pas payé et qu'il a fait à mon nom voilà et pour vous dire encore un truc tiens on sait jamais ça pourrait peut-être vous vous aussi vous vous intéresser en fait jour je reçois une facture donc avec mon mon adressé à moi pour des achats de chez plus 6000 euros plus environ 6 7000 euros que je n'avais pas fait dans un magasin de doré cas quoi j'ai pas fait cet achat là ces achats là je ne les ai pas fait donc je suis allé chez j'ai me suis renseigné on m'a envoyé j'ai envoyé ma copie de la facture je vois pas ce que c'est la facture en effet a été signé par lui moi j'ai la copie de sa carte d'identité j'ai pu aller chez mon avocat lui disant voilà il a fait une facture il a acheté un truc à mon nom avec mon numéro de tva mais c'est lui qui l'a c'est pas moi qui l'a acheté c'est lui qui a signé voilà la copie de sa carte d'identité et voilà ce qu'il a signé j'ai perdu je dois rembourser j'ai jamais rien compris à ça mais voilà fascinant dans l'ensemble je m'en suis je m'en suis bien sortie non j'ai pu quand même je m'en suis pas bien sortie parce que j'ai eu tout à payer mais je vais dire je m'en suis bien sortie parce que maintenant je suis plus dans la merde si j'étais avec lui je crois que je serais sous les points de ça que je voulais vous dire donc parce que j'ai une famille je sais que je sais pertinemment et c'est pour ça que je sais quand je vois des gens des malheureux qui me mendient dans la dans la dans la rue honnêtement moi je donne toujours un petit peu parce que parce que vous savez moi je suis peut-être passé à côté de ça si si jamais j'avais pas eu de famille en mettant que je n'ai pas eu de famille et que je lui même si j'avais pas voulu divorcer qui m'ait qui m'ait quitté tout simplement par exemple façon ou pas de toute façon je crois qu'on on aurait quand même tout pris voilà on m'aurait pris ma maison et qu'est ce que je fais je ne sais plus me soigner je vais je me suicide voilà je me suicide qu'est ce que je fais où je vais sous les ponts j'aurais pu me retrouver sous les ponts j'aurais pu et je vois des gens quand on voit des gens qui disent qu'ils ont eu qu'ils étaient chefs d'entreprise qu'ils avaient des voitures des maisons des yachts etc et puis qu'ils se retrouvent avec rien du tout mais ça peut arriver ça peut arriver vraiment pour de bon moi j'avais pas de yacht mais voilà une petite histoire une petite histoire pour juste vous dire que que quand on est au fond du trou on est noyé on est au fond de l'eau on donne un gros coup de pied et on remonte et on refait surface et je pense que pourtant même là j'étais pas même pas dans dans un côté sur un côté positif de ma vie pas du tout je je là j'étais en désespoir et j'étais je me suis et alors la seule chose aussi qui m'a faire qui m'a retenu de ne pas me suicider évidemment c'était d'abord parce que j'avais deux mais je suis pas non peut-être pas d'abord pour ça mais voilà j'avais j'avais quatre chiens j'en avais deux qui étaient pas bien que je savais qu'ils allaient devoir partir donc je ne suis j'ai entendu le maximum pour eux et puis voilà et puis il m'en restait encore deux et puis moi c'est j'avais ma fille donc je me suis dit ce que je peux faire ça ma fille comment est ce que je peux faire vivre à ma fille c'est très lâche ça aurait été très lâche alors voilà mais bon on verra bien parce que j'ai quand même maintenant je peux me suicider légalement j'ai mon papier d'euthanasie voilà pour vous dire voilà donc vous avez beaucoup beaucoup appris aujourd'hui sur moi mais je ne me suis pas gêné de le dire je vous dis que tout peut arriver et je vois je vous dis qu'on peut aussi remonter très très vite et très très haut voilà j'ai réussi à payer tout tout sauf je dis deux trucs mais voilà tout est payé je n'ai pas envie je pourrais le faire mais je n'ai pas envie parce qu'en fait il paye avec moi une la voiture il paie avec moi donc voilà j'ai pas envie de payer tout parce que lui alors voilà électricité bon puisque ça marche comme ça je continue comme ça donc voilà mes amis vous connaissez tous beaucoup je me suis livré bon allez on y va on y va et puis on va aujourd'hui il faut que je me remette de sorte de ces énergies là parce que en fait ce sont des bonnes énergies parce que aujourd'hui parce que grâce à ça j'ai pu sortir de cette vie de merde j'étais vraiment dans une vie de merde le matin je pleurais le soir je pleurais gagner 50 60 mille euros par mois et je sais pas il y avait quelque chose qui n'allait pas l'argent aussitôt rentré aussitôt sorti j'ai jamais compris jamais pourtant voilà mon personnel était toujours payé toujours bon mes amis on y va on y va alors là on va se donc je ai dit on va prendre aujourd'hui on va se faire un petit tirage de la journée et on va prendre ce petit tableau que j'ai je crois que je l'ai je sais pas où d'où il vient en fait j'en ai plusieurs à des petits tableaux comme ça celui ci je ne sais pas d'où il vient sinon j'ai celui d'alexandre aussi qui m'a offert mais il est beaucoup plus petit et j'en ai partout en fait c'est vraiment encore le bordel ici mais j'avais envie d'utiliser celui-ci parce qu'il est dans l'or donc on va dire que chaque tasse c'est une maison donc la maison du cavalier la maison du du trèfle la maison du vaisseau etc etc donc ce que je vais faire je vais lancer lancer mes petites mes petits charmes qui correspondent exactement aux charmes donc de aux petits le normand c'est comme si j'avais des cartes et on va voir quelle charme va tomber où et alors on va essayer d'interpréter je le mets là pour pas que ça tombe par terre voilà et tout est sur le de toute façon si même je vous baisse vous verrez quand même pas les charmes par contre j'avais un petit une petite paquette en bois qui n'est plus là et qui est ici alors qu'est-ce que nous avons les amis je vais replacer comme je vois oh la tour sur la tour on a le bouquet ici le bouquet sur le monde j'ai là je les retourne après je vous dis la lettre les souris le lisse ouh alors ici en parlant de mariage il y a un petit peu pour certaines personnes ici je vois quand même un petit peu des lettres on se prend la tête non on se prend pas la tête c'est plus que ça on se ronge on cache des choses il y a un mariage ici où on cache des choses il y a des choses qui sont un peu cachées il y a aussi de la justice avec le lisse la justice on a la lettre il y a des choses donc des papiers administratifs peut-être la justice quoique attendez parce que la justice c'est pas spécialement le lisse c'est aussi quelqu'un quelqu'un qui travaille avec une personne qui travaille une activité un employé enfin quelqu'un qui travaille dans l'administration ou quelque chose comme ça en tout cas oui je vois peut-être un mariage un mariage une demande en mariage un enfant il y a quand même des petits soucis il y a quelque chose ici par rapport à un mariage on se prend la tête il y a plusieurs choses ici donc pour certains couples il y a un mariage il va y avoir une demande en mariage il y a des lettres ah c'est peut-être des formulaires administratifs peut-être par rapport à ce mariage il y a aussi une relation où on grignote ici on grignote et du coup il y a des écrits aussi ou des échanges des échanges écrits MSM SMS etc etc voilà donc donc voilà nous avons un grand bâtiment on se prend la tête des prises de tête par rapport à un grand bâtiment qui pourrait être une école une école ou quelque chose où il y a des enfants une école quelque chose où il y a des enfants alors vous allez avoir il y aura peut-être des conflits des disputes et vous allez avoir il y a une il y a une vous allez avoir des réponses il y a des réponses et la solution dans la solution par rapport à des questionnements que vous vous faites par rapport à alors ça peut être aussi des réponses oui une réponse j'ai deux clés moi là ça se fait que j'ai deux clés je ne devrais en avoir qu'une mais bon c'est pas grave elles sont l'une à côté de l'autre donc voilà il y a ah oui donc il y en a ici je vois on va aller voir pour acheter à l'étranger pour vendre une maison pour acheter une maison à l'étranger donc je vois un déménagement aussi pour certaines personnes je vois de la chance avec de l'argent ici de l'argent qui va rentrer une belle somme d'argent qui est en train de rentrer j'ai le une opération pour une madame une opération qui va réussir pour une madame ça peut être aussi par rapport aux organes sexuels aux organes féminins d'accord une personne du passé qui revient une personne du passé qui revient peut-être quelqu'un qui serait indépendant quelqu'un qui est indépendant qui va revenir il y a de l'amour ou il y a de l'amour il y a une nouvelle relation une nouvelle relation il y a un déménagement il y a un emménagement il y a un enfant un enfant il y a une grossesse en tout cas une grossesse il y a la fin ouh j'ai la maison entre monsieur et madame donc le foyer le bonheur le bonheur dans le foyer ici mon vaisseau j'ai le vaisseau j'ai le bonheur dans le foyer j'ai un déménagement j'ai avec l'arbre avec la j'ai le chien ici et le soleil sur quoi sur l'enfant alors ici il y a quelque chose de nouveau une nouvelle relation une nouvelle relation peut-être pas très voilà une nouvelle relation pas pas correct quoi une nouvelle relation peut-être avec la personne du passé qui revient je ne sais pas mais en tout cas ici il y a quelque chose qui va débuter avec un amant un amant c'est peut-être que pour moi un amant c'est pour moi ici quand je parle d'amant je dis c'est une personne vous vous voyez ce n'est pas officiel voilà c'est votre amant c'est peut-être aussi parce que vous êtes marié ou lui est marié mais c'est peut-être aussi simplement parce que vous vous voyez mais vous ne l'avez pas encore dit mais vous êtes libre tous les deux d'accord mais il y a cette relation s'il y a une relation qui va commencer et ça va être vraiment bien pour vous vous allez vraiment apprécier cette relation d'accord attendez qu'est-ce que je cherche vous allez avoir alors écoutez soyez attentif soyez attentif à des ragots peut-être oui des ragots des potins parce que oui en plus on a les oiseaux sur les oiseaux et j'ai le trèfle donc vous allez apprendre quelque chose qui va vous porter bonheur si vous cherchez une maison vous allez certainement la prendre par la bouche par la bouche on va parler de quelque chose voilà vous allez la prendre comme ça si vous cherchez une maison par oui dire on va dire voilà attendez parce qu'il y a beaucoup de choses nous avons l'arbre ici la faux ou une en effet je confirme qu'il y aura une opération ici une opération j'ai l'arbre la faux et la cigogne donc oui une opération d'ordre gynécologique alors ici pour une dame mais aussi peut-être d'ordre gynécologique non comment les appareils génitaux féminin ou masculin donc il est possible qu'il y ait un masculin aussi parce que j'ai le monsieur qui est là tout près donc ici peut-être je ne sais pas moi la prostate un truc comme ça je ne sais pas quoi que je ne sais pas si c'est un organe génital moi la prostate je ne me suis jamais renseignée ce que c'était vraiment la prostate en fait voilà oui enfin de toute façon il y a ici un monsieur parce que j'ai le c'est peut-être aussi pour une âme c'est peut-être aussi une césarienne d'accord mais pour un monsieur ça m'étonnerait que ce soit une césarienne donc voilà le chemin la clé oh la lune vous allez trouver le chemin vous allez trouver le chemin vous allez trouver le chemin on vous disait que vous faisiez on vous disait tu te fais des illusions ça n'arrivera jamais oui ça va arriver d'accord ça va arriver vous allez trouver le chemin pour y aller vous allez trouver que la chose va arriver vers vous. Il y a du sexe... Non, pardon. C'est la verge. Oui, oui. La verge. Avec le soleil. Écoutez, ici, il y a un épanouissement sexuel. On a l'Élysée, il y a de la... Pour moi, ici, il va y avoir... Alors, quelqu'un... Attendez, 30 secondes ? Oui, ok. La clé, les poissons, le serpent, le chemin, la lune. Non. Le livre. Le serpent. Celui-là était là, donc ça, c'est le monde. Alors, vous allez, pour certains, reprendre des études. Il y a quelque chose aussi, vous allez dire ou entendre quelque chose qui vous... Ce serait vraiment quelque chose qui va vous... À quoi vous tenez ? Donc, il y a quelque chose qui va être révélé ou que vous allez révéler. C'est quelque chose qui vous... À quoi vous tenez vraiment ? Ça va être révélé et ça va vous faire... C'est comme si vous alliez devenir célèbre. C'est comme si vous alliez devenir quelqu'un de connu. C'est terrain. Voilà. J'ai les enfants. J'ai le chien. J'ai des amis. Un meilleur ami. Un meilleur ami. Un meilleur ami qui a des soucis. Un meilleur ami qui a des soucis. Alors, attendez, je vois ici... On tourne une... J'ai le cercueil. Ah, écoutez. Le cercueil. Le cercle amical. La lettre. Le jardin. J'ai le jardin. J'ai le jardin sur la lettre. J'ai le cercueil entre la lettre et le parc. Le jardin. J'ai donc pour moi ici le jardin. Une annonce, à mon avis, une personne que vous connaissez. Vous allez avoir certainement des nouvelles d'une personne qui va décider de... Qui fait partie de votre entourage. Alors, je n'ai pas dit que ce serait un ami. J'ai dit que c'était quelqu'un que vous connaissez. Ce n'est pas suffisamment de la famille. Ce n'est pas de la famille. Non, le jardin, ce n'est pas du tout la famille. C'est les amis. Les amis, les proches, les collègues, les gens qu'on connaît. Ça fait un voisin, une voisine. Voilà. Mais je n'ai pas dit non plus que ce ne serait pas de la famille. Ici, je ne vois pas ici dans ce petit mini-tirage-ci actuellement, maintenant, que... Je regarde. Attendez, pointure. Je regarde. il me faut la faux. Elle est là. Il me faut ça. Il me faut la croix. Elle est ma croix. Ah oui. OK. Non. Donc... Donc... Non. Je ne vois pas de décès pour la famille, les amis. Alors... Pour moi, il y a aussi des bonnes nouvelles par rapport à de l'argent, par rapport à l'argent, par rapport au travail. Vous allez faire des choix aussi. Il y a des choix qui vont être faits. Vous allez... Je vois des déplacements professionnels aussi. D'accord ? On voit des déplacements professionnels. Je vois du bonheur dans la maison. Ah oui. On tourne une page aussi par rapport à votre couple et à votre domicile. Donc, le foyer. D'accord ? Le foyer, le foyer. Donc là où vous habitez, vous, avec vos parents, vos enfants, etc. Il y a une page qu'on va tourner et il y a un bonheur matériel qui est en train d'arriver ici. Il y a un bonheur matériel. Je vois une réconciliation aussi. Je vois une réconciliation. Je vois de la chance pour un enfant. Oui, le bouquet et les poissons. Donc oui, en effet, je peux vous dire qu'il y a un travail indépendant qui va vous apporter un bonheur matériel. Il y a le cœur qui est sur la cigogne. Donc oui, de l'amour et un déménagement, un changement d'enfant peut-être. Pourquoi ? Oui, pourquoi pas ? Oui, j'en ai plusieurs. Oui, j'ai plusieurs grossesses ici en tout cas qui me montrent qu'il y a des grossesses qui peuvent arriver. Déplacement. Déplacement à ouvrir le soleil. Il y a peut-être des vacances ici qui sont prévues. Attention, aussi dans votre maison. Ah, du travail, du travail pour votre maison, dans votre maison. Vous allez trouver du travail dans votre maison. Vous allez travailler de chez vous. Problème de santé peut-être aussi, problème avec l'encre, problème de... de hanche. Vous voyez, l'encre, pour moi, c'est les épaules, la colonne et le sacroiliac. Donc, peut-être qu'il y a des problèmes à ce niveau-là parce que j'allais sur l'arbre et que l'arbre, c'est la santé, tout simplement. Sinon, sinon, il y a quand même l'arbre, c'est aussi quelque chose de sain et il y a l'encre. Donc, pour moi, ici, c'est quelque chose qui est sain et qui va être vraiment de longue durée. Ça va bien, bien, ça va durer longtemps. Vous savez, il y a quelque chose qui va durer et qui sera sain. Ça tourne autour quand même de... J'ai quand même de la chance, j'ai quand même la clé de la réussite autour de votre maison. J'ai ce renard quand même là-bas. Mais le renard, ça peut être aussi une personne rusée qui vient vers vous et sur le renard, qu'est-ce que j'ai ? Ouais. Non, je pense que c'est le travail à domicile, moi. Vraiment, je pense que c'est du travail à domicile. De l'argent qui rentre aussi, qui va vous faire vraiment beaucoup plaisir. De l'argent qui rentre peut-être suite à un choix de travail. Vous allez peut-être changer, déménager, changer, partir, travailler ailleurs aussi. J'ai le chemin, j'ai le soleil, j'ai le vaisseau. C'est quoi ça ? Ah, le mont. Ok. Sur le mont, je n'ai rien du tout. Donc, c'est parfait. Le mont, il était juste ici. Entre les nuages, la tour. Je vois une école maternelle, je vous l'ai dit, une école maternelle, une maternité, une... Une maternité, oui. une maternité pour des petits-enfants ou une maternité, donc l'endroit où on habite. L'endroit où on accouche. Alors, vous allez trouver votre chemin, je ne sais pas, il y en a qui sont... Vous vous sentez un peu perdu pour certaines personnes. Vous vous sentez un peu perdu, vous ne savez pas ce que vous devez faire. Vous avez des choix à faire, vous n'arrivez pas à faire vos choix. Rassurez-vous que le choix que vous allez faire, ça va être la clé de la réussite pour vous, d'accord ? Vous avez la clé de la réussite sur le... Vous avez le choix sur la clé, le chemin sur la clé, donc vous allez faire vraiment un bon, bon, bon choix. Du coup, je vais voir mes chemins, mes chemins, et on a les toits. Non, le chemin, ils sont où ? Ils sont là ? Oui, oui, j'ai le soleil et j'ai le... le vaisseau, donc oui, les choix seront bons. Vous allez peut-être travailler aussi dans l'occulte, vous allez vous mettre à votre compte, je crois que vous allez, pour certaines, vous allez vous mettre à votre compte, certains, certaines, par rapport à l'occulte. Pourquoi j'ai la lune et le poisson, donc voilà. Le livre et l'encre, donc oui, vous allez vraiment... annoncer quelque chose que vous voulez, qui vous tient à cœur. Ça peut être l'annonce d'un mariage, justement. Il y aura peut-être, alors par rapport au mariage, etc., etc., j'ai quand même la souris, donc il va y avoir des pleurs et des grassements dents pour certaines personnes, parce qu'il y aura de la jalousie, donc soyez quand même, n'oubliez jamais qu'on est toujours sali par plus sale que soi, et ça c'est très important parce que quand on reçoit comme ça des mauvaises choses, quand on nous dit des mauvaises choses, et bien à partir du moment où vous savez que vous êtes sali par quelqu'un qui est plus sale que vous parce que quelqu'un plus propre que vous ne vous salirez pas, et bien on s'en fout. Moi vraiment, ça m'a changé la vie, moi quand je me suis dit ça, franchement je me suis dit bah oui, vraiment, je m'en fous, mais on peut me dire ce qu'on veut, je m'en fous complètement, mais pour de bon. Voilà, c'est ça qui est bien. Bah écoutez, on va rester là parce que j'ai beaucoup, beaucoup l'un sur l'autre, donc je trouve qu'on en a déjà dit beaucoup. J'ai beaucoup d'amour, j'ai des enfants, j'ai des grossesses, j'ai de la faux et la dame. J'ai une dame qui va rompre. Oui, c'est la dame qui va rompre. Et elle va bien faire parce qu'elle va vraiment vers le bonheur. Et il y a le chien, ah, il y a le chien et le chien. Donc j'ai le chien sur l'enfant et puis j'ai le, non, j'ai le chien et le renard, pardon. Écoutez, il y a la dame qui va rompre. si vous hésitez, faites-le. Alors vous allez peut-être rompre, quelque part, c'est un peu comme moi finalement ici. Vous avez peur de rompre parce que vous avez peur de vous retrouver sans rien alors que là, vous êtes déjà sans rien donc ça ne peut pas être pire. Donc rompez parce que de toute façon, vous allez vraiment vers le meilleur. Parce que pourquoi ? Tout simplement parce que vous ne porterez plus le poids de ce que vous vivez tous les jours. Et en force de vivre tous les jours dans ces choses négatives, vous attirez le négatif tout simplement. Voilà. Et une fois que vous aurez rompu avec ce travail, c'est vrai, ça parle vraiment pour moi. Ici, ce n'est pas le cas parce que moi, c'est fait. Mais ici, c'est vraiment comme si quelqu'un qui était dans ma situation, vous vivez quelque chose d'abominable, pas spécialement de violent, mais de mentalement, oui, oui, c'est de la violence mentale, c'est vraiment de la violence mentale, oui. Mais c'est aussi le poisson, peut-être le bouquet et le poisson, c'est peut-être quelque chose qui vous rapporte des sous et ça vous mine, ça vous mine et vous vous dites oui, mais si j'arrête de travailler, si j'arrête, si je romps avec ça, moi, je ne vais plus rien avoir, ben oui. Mais en n'ayant plus rien, en même temps, tu arrêtes les dettes que tu creuses et en même temps, tu as la clé de la réussite puis tu as le trèfle et puis le chien, quelque part, ça me fait penser à moi parce qu'on a la clé de la réussite, donc ouf, la clé de la réussite qui est sur la verge, donc sur les disputes, sur les conflits, on a le trèfle sur les oiseaux donc on parle et on a un coup de chance parce qu'on va parler et on va entendre quelque chose, c'est comique et puis vous avez le chien qui est en l'occurrence ici et sur l'enfant donc quelque chose de nouveau avec un amant, un amant ou un meilleur ami, ça peut aussi ne pas être de l'amour mais il y a quelqu'un et vous allez vraiment vers quelque chose de meilleur donc vraiment si vous vous sentez mal si mon histoire que je vous ai racontée ici pourrait éventuellement vous faire penser à vous alors les conseillers ne sont pas les pires attention je ne vous conseille rien du tout mais réfléchissez quand même en vous disant que ce n'est pas en restant dans la merde qu'on va en sortir non on s'engouffre encore plus donc il faut il faut accrocher enfin il faut s'accrocher à une branche sortir de cette essayer de sortir de cette merde et puis essayer de se laver et si les autres ils restent dans leur merde et bien qu'ils restent dans leur merde mais en même temps sortez-vous vous de la merde mais pas non plus la personne qui vous y a emmené celle-là vous l'y laissez voilà parce que de toute façon si vous la prenez avec vous on va retomber dans une autre merde donc voilà c'est voilà c'est cru ce que je dis là aujourd'hui mais je me livre voilà moi c'est un scoop ça ouh je suis en train de me demander si j'ai publié cette vidéo finalement vraiment je me suis en train de me le demander je ne sais pas franchement je ne sais pas je ne sais pas on verra je pense que je vais la faire parce que je suis quelqu'un d'honnête mais je ne vais pas je l'ai dit si je l'ai dit c'est que je devais le dire si je l'ai dit et que je devais le dire c'est peut-être que si je peux peut-être aider une seule personne à reprendre confiance et à se dire que purée tu étais bien dans la pire merde que moi donc si toi tu t'en es sorti mais moi je m'en sortirai aussi à savoir que je n'ai pas du tout des parents riches et je n'ai pas du tout des parents qui ont pu j'ai eu j'ai eu de la chance en fait ça je n'ai pas envie de dire comment mais j'ai eu beaucoup de chance mais ce n'est pas mes parents qui m'ont qui m'ont aidé qui m'ont donné 100 000 euros absolument pas et ils n'auraient pas su mais j'ai eu beaucoup de chance je dois dire merci à merci à merci à l'univers merci voilà j'ai eu vraiment beaucoup de chance mais à partir du moment où vous sortez de votre merde et que vous que vous n'êtes plus que vous avez et vous allez vous sentir avec un fardeau en moins un poids en moins sur les épaules même si vous êtes quand même encore vous ne savez pas où vous allez aller mais déjà vous commencez à vous débarrasser de tout ça et bien déjà vous allez voir le positif qui va arriver tout doucement tout doucement il va arriver il va arriver et puis boum puis voilà voilà vous vous débarrasser de quelque chose donc vous et puis vous allez vraiment vers la clé de la réussite vers le bonheur vers la vers la chance saisissez la chance aussi saisissez votre chance quand elle passe il faut savoir saisir sa chance vraiment parce que si par exemple moi je n'avais pas saisi ma chance je m'étais dit qu'est-ce qu'on va penser de moi moi je m'en fous de ce qu'on pense de moi alors là complètement donc de toute façon je ne suis pas plus sale que les autres bien au contraire et donc je me suis dit je m'en fous je et puis voilà si cette personne si cette personne a été envoyée près de moi c'est que cette personne devait venir et que je dois je l'ai accepté et c'est pour mon plus grand bonheur et j'espère pour le sien aussi donc voilà vous voyez je vous dis tout voilà donc ici c'est que du bonheur pour moi et ceux qui veulent s'en sortir ils s'en sortiront haut la main haut la main vraiment et alors il y a des nouvelles d'argent aussi vous voyez je n'avais pas vu ça donc il y a le cavalier sur le cavalier et nous avons sur le trèfle nous avons l'ours donc l'ours sur le trèfle une chance aussi par rapport à l'argent donc une chance financière d'accord on a la clé de la réussite aussi donc vous avez il y a une chance avec le trèfle aussi donc on a vraiment de la chance le trèfle est sur les oiseaux l'ours est sur le trèfle écoutez franchement les oiseaux ils sont sur le jardin donc il y a voilà écoutez je pense que ici cette hiérarchie cette vidéo-ci je pense que c'est vraiment elle est faite pour les personnes qui ont des petits soucis ou des gros soucis que ce soit financier que ce soit d'amour que ce soit de tromperie parce que moi c'est ce que j'ai vécu on avait un restaurant et toutes les femmes qui venaient au restaurant mais toutes 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 elles s'y sont passées toutes toutes voilà je crois que mais c'est un fou malade malade mental vraiment mais bon voilà je ne sais pas dans mon avis l'argent il est parti là je ne sais pas pour vous dire donc c'est ça que je voulais vous dire je vous ai dit ça aussi pour que vous sachiez que j'ai vécu ça aussi donc j'ai vécu avec un malade mental qui avait une bite à la place du cerveau on va censurer on ne peut pas dire ça mais c'est vrai qu'est-ce que vous voulez on ne peut pas dire ça mais si c'est comme ça c'est comme ça de toute façon on me l'avait dit en plus on me l'avait dit mais je me l'avais dit à moi ça ne va pas aller à moi pas avec moi voyons il va changer non pas il va changer je me suis dit pas il va changer parce que je sais qu'on ne change pas les gens mais je me suis dit peut-être qu'il va se calmer en fait je ne savais pas qu'il était comme ça quand même pas à ce point là parce qu'à ce point là c'est inimaginable on ne peut même pas imaginer je pourrais vous en raconter mais mais alors impensable enfin j'en rie maintenant parce que je m'en fous en fait je m'en fous heureusement sur le coup quand vous comprenez quelque chose et que vous voyez elle 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 oh je vous rassure c'est la totale pour finir on s'en fout mais j'en ai un peu crevé quand même mais bon voilà allez on s'en remet croyez moi par contre la roue elle tourne je ne souhaite pas du malheur personne mais la roue elle tourne bon ben voilà on va rester là on va faire un petit oui non je vais arrêter de parler de moi parce que vous allez dire attends t'as fait une vidéo sur toi toi tu nous pompe l'air dis donc vous aurez raison bon mes amis on va juste se faire un petit oui non on va prendre non j'ai dit qu'on prenait celui de Lily demoiselle Lily si vous désirez toujours son petit son petit l'anormand qui est magnifique qui est cartonné moi j'adore aussi l'écart cartonné donc voilà vous pouvez toujours peut-être peut-être je ne sais pas vous en procurer chez elle je ne sais pas vous allez sur sa chaîne demoiselle Lily et vous regardez j'ai mis en barre d'info normalement je mets tous mes jeux mais là on a barre d'info on ne peut plus mettre on ne peut plus mettre autant donc je suis obligée d'enlever d'enlever une partie donc des des jeux que je mets je suis obligée parce que sinon on me dit que le texte est trop long et que le titre est trop long et que voilà donc ça ne va pas donc je suis obligée d'enlever des jeux mais sinon vous allez sur sa chaîne demoiselle demoiselle zèle demoiselle zèle a-i-l-e Lily comme le nom de ma poupée et elle est la marraine de mon petit d'Oscar qui se prénomme mais aussi Olaf voilà ça fait tout oh que de choses je vous ai dit aujourd'hui je vais quand même vous faire aussi un petit scoop tiens et si vous voyez Lily comme elle est jolie vous ne pouvez même pas imaginer c'est dommage qu'elle ne se montre pas mais elle aurait beaucoup plus beaucoup plus de monde c'est la folie tout le monde irait la voir il n'y aurait plus personne sur les autres chaînes oh là là j'espère qu'elle ne va pas regarder la vidéo ah ma Lily allez vous posez une question question fermée est-ce que ceci est-ce que cela je vais poser une question je ne vais pas la dire maintenant alors là j'ai le serpent et le coeur donc ce n'est pas oui ni non donc c'est la bague pour le oui et le non c'est la ce sera la croix on y va allez on coupe nous avons le coeur et nous avons le chemin en plus qu'est-ce qu'il est mis par ici le bonheur et on va vers le coeur allez on y va du coup je remélange parce que vous savez que j'aime bien mélanger et on y va pour le oui ou le non l'enfant le livre moi il faut que je regarde parce que c'est un peu trop près le trèfle je vous dis si c'est oui ou non le mon le coeur les poissons le madame nuage renard oiseau tour chemin la faux le jardin la souris mimi elle a pas dit tes souris cabalier c'est non ça va pas parce que franchement ma question c'était est-ce que j'ai bien fait de le quitter et on m'a dit non donc ça marche pas parce que moi je sais que j'ai bien fait ah mais oui mais j'ai bien fait de le quitter non je l'ai pas quitté j'ai foutu dehors de chez moi donc je l'ai pas quitté donc c'est vrai que ça on me dit on me dit non donc c'est vrai ma question était mal posée en fait ma question n'était pas bien posée vous voyez est-ce que j'ai bien fait de le quitter ça n'a pas de sens ce que j'ai dit parce que je l'ai pas quitté pour ça que c'est non vous voyez ça il faut faire attention comme vous pouvez comme vous posez vos questions aussi oui sushi on arrête donc voilà mes amis bah écoutez je vous laisse c'est non revoyez votre question pour voir si c'est vraiment la bonne question que vous avez posée comme moi je viens de le faire très mal et puis et puis voilà je vous fais plein de bisous et puis c'était vraiment la vidéo de la révélation ici je me dévoile je me mets à nu je sais pas si je vais la publier franchement je vais y réfléchir mais enfin comme c'est pour que c'est pour aujourd'hui j'aurais vraiment jamais le temps de repérer une autre c'est pour le oui bon allez on y va je vais la publier peut-être je vais toujours l'enregistrer sur la chaîne et je verrai si je la publie après ou si je refais une fausse pas une fausse une autre allez je crois que je l'ai publiée je suis je sais pas encore je vais réfléchir bisous bisous on va et on va